Zéro ami, zéro ami, zéro ami. J'étais essentiellement juste de l'air pour tout le monde. Je lisais un livre seul, comme d'habitude. C'était un petit livre triste. Quelle histoire parfaite ! J'étais presque sur le point de pleurer, oubliant complètement que j'étais dans une salle de classe. C'est à quel point ce livre était incroyablement émouvant. Je suis sûr que personne ne remarquerait si je pleurais, de toute façon. La seule personne qui me parlerait, à moi, le mec solitaire, ce serait quelqu'un qui aime les choses étranges, de toute façon. Salut ! Une fille s'est présentée pour me parler juste à ce moment. Ah, voilà la fille qui aime les trucs bizarres. Je vais te frapper ! Alors cette fille semble être un problème pour n'importe qui. En ignorant simplement le fait qu'il a l'air un peu débraillé, elle reste incroyable. Cette fille aux cheveux noirs et au visage magnifique, avec de belles proportions, c'est mon amie d'enfance, Sarah Kuzunoki. C'était toujours si gênant qu'elle parle à ce type qui était pratiquement invisible pour tout le monde. Pourtant, les amis d'enfance peuvent être incroyables. Je suis capable de lui parler, même si je suis un geek introverti ayant des problèmes de communication. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi simplement où tu veux être frappé en premier ! Je veux savoir pourquoi tu me parles. Honnêtement, je préférerais qu'on n'évoque plus jamais ça. Ma sœur se marie plus tard cette année. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elle s'est mariée. Je lui ai félicité l'autre jour. Elle veut que nous allions voir le lieu. On peut dire que choisir le lieu est peut-être la partie la plus importante d'un mariage. L'emplacement, le prix, la taille, le type de mariage. C'est ainsi que les gens célébreront ton mariage. C'est important car c'est le début de tout. Alors, je vais aller visiter le lieu demain. Je vois. En d'autres termes, tu fais ça pour vérifier notre futur, n'est-ce pas ? Dis-moi juste quelle partie tu veux qu'on frappe déjà. Ah ouais, elle ne comprend pas que c'est une blague. Pour être sérieux maintenant, pourquoi on y va et pas eux ? Les personnes qui se marient ne vont pas habituellement vérifier les choses ? Ils sont occupés, donc ils veulent que nous allions visiter quelques lieux et leur montrer quelques recommandations. Je veux dire, ça t'aidera probablement aussi dans le futur. Ah, donc tu prévois d'épouser une autre fille ? Pfff ! Eh, de quoi vous parlez, vous deux ? Une fille est apparue alors que j'étais surpris d'entendre parler de ses préférences. Une fille aux yeux mignons, au visage mignon, il y a tout ce qui est mignon avec un petit corps. Les cheveux bruns qui descendaient jusqu'à ses hanches brillaient. Eh, dites-moi aussi ! Son nom était Miku, qui c'est ? Elle est la madone de l'école et une sorte d'idole. Apparemment, elle s'entend bien avec Sarah. Miku ! Pourquoi ? Pourquoi tu me fais agarra tout à coup, Sarah ? Oh mon dieu, tu es tellement mignonne ! J'ai juste envie de te croquer. Eh ben, elle fait une expression qu'on ne peut pas montrer sur YouTube. Ah oui, c'était ce livre qui a été publié plus tôt cette année. Ferme tes yeux. Kissé était dans mes bras tandis qu'il regardait mon livre. Bien que ce soit presque invisible pour tout le monde dans la classe, j'ai quand même réussi à parler à Kissé quelques fois. Ça aide qu'elle soit une amie de Sarah. Mais le plus important, c'est qu'elle aime les livres autant que moi. Ouais, c'était vraiment bien. Chanceux ! Je n'ai pas encore pu l'acheter. Tu veux que je te le prête ? Non, je vais les acheter moi-même et les lire. Mon dieu, cette expression sur son visage comme si elle venait de dire quelque chose d'incroyable. C'est tellement mignon. Alors, de quoi parlais-tu tout à l'heure ? Le mariage. Pardon ? Le mariage. Pardon ? J'ai quelques endroits réservés aujourd'hui, donc nous allons aller voir. Tu te réveilles vite. Tu dois décider rapidement et te marier rapidement. Je ne suis pas sûr que son mariage rapide lui permettra de trouver rapidement l'amour. J'espère que ce n'est pas un mariage forcé. Attends, vous deux... Vous vous mariez ? Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi surprises d'aller voir des lieux de mariage. Vous deux... Vous allez trop vite ! Je veux dire, je pense que c'est un peu précipité, mais comme Sarah l'a dit, on doit juste aller les chercher et décider rapidement au lieu de simplement errer. Tu dois juste y aller. J'ai l'impression que c'est trop rapide ! Je veux dire, il faut bien décider de planifier pour l'avenir à un moment, n'est-ce pas ? Waouh ! Tu planifies si parfaitement pour l'avenir ! J'espère que la soeur de Sarah sera capable de planifier parfaitement pour l'avenir. Donc, dès que la classe est terminée, prépare-toi à partir. Compris. Il faut travailler vite. Tout ça, c'est pour la soeur de Sarah qui a toujours bien pris soin de moi. Je dois penser à tout et utiliser ça comme expérience pour l'avenir. Je... je n'avais pas réalisé qu'ils étaient tous les deux si proches l'un de l'autre. Je dois être trop tard... Non, j'ai encore une chance ! Je... je vais y aller aussi ! Tu viendras avec nous ? Oui, c'est important pour moi aussi ! Waouh ! Tu voulais m'épouser ? Je me demande s'ils ont un plan pour deux mariés. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de malentendu ici. Il faut s'assurer de clarifier tout malentendu ou les gens commenceront à faire des erreurs plus tard. Mais bon, nous sommes tous allés ensemble après la classe. Après la classe, nous avons commencé à regarder tous les lieux de mariage. C'est le premier endroit ? Oui, je l'ai vu en ligne et il avait l'air plutôt bien. C'est tellement beau ! Eh ? C'est moi ou qui c'est l'air contrarié ? C'est tellement bizarre ! Je pensais que ce serait l'endroit parfait pour les deux. Malheureusement, au Japon, deux femmes ne peuvent pas se marier. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient si proches ! Mais... ils sont vraiment proches ! On dirait qu'il est sur le point de pleurer ! Je veux au moins trois enfants. Eh ! Reviens à la réalité, bon sang ! De toute façon, il n'y a aucun moyen d'avoir des enfants et seulement des femmes. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvions pas continuer à penser à elles. Alors nous sommes entrés dans la salle et nous avons tout réglé pour commencer la journée. Voici la salle. Waouh ! C'est ici que ça sera se marier, hein ? Je n'ai pas décidé que ce sera ça. Mais je commence à être excité. Je suis tellement chalouze ! J'ai pensé que je consolerais la personne qui allait pleurer plus tard, mais... Alors ? Combien de personnes comptes-tu inviter ? Je ne suis pas sûre. Je pense que si tu inclues la famille et les amis proches, ça ne devrait pas être tant de monde que ça. Tu es déjà en train de décider qui inviter ? Oui. Si tu ne décides pas maintenant, ça serait une galère d'envoyer toutes les invitations. Alors peut-être que cette salle est parfaite pour ton mariage. Ah ah ah... C'est vrai. Est-ce possible de voir certaines de vos robes de mariée ? J'en voudrais au moins deux ou plus pour la marier. Mais t'as bien demandé qu'une seule personne ait plusieurs choix, n'est-ce pas ? C'est incroyable. On nous a montré la salle d'habillage. Apparemment, ils prêtent aussi des robes de mariée ici. La plupart des femmes qui voient des robes de mariée réagissent de la même manière que vous deux. J'ai entendu dire que pour les filles, la robe la plus attendue de leur vie est la robe de mariée. Je suis sûr qu'elle va attendre avec impatience... Sa robe en pleurant. J'ai... La poussière dans les cieux. Je vais prier pour que ce soit des larmes de joie. Je me demande ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle va bien ? J'ai l'impression qu'elle est particulièrement négative aujourd'hui. Punaise ! Imagine embrasser Miku lorsqu'elle est toute apprêtée comme ça ! Peut-être qu'elle a des problèmes avec ses amis. Quand est-ce que Sarah est devenue ce genre de fille ? Voudrais-tu aussi voir les habits du marié ? Oh, non, c'est bon. Pourquoi tu ne veux pas regarder ? Je serai seulement jaloux d'un homme qui est béni avec une femme. Mort à tous les hommes qui ont une vie épanouissante. C'est ainsi que nous avons terminé notre première tournée de salle. Je ne pensais pas que nous pourrions aller à la deuxième salle, alors nous avons décidé de faire une pause avec quelques boissons avant de rentrer à la maison. Wow, prendre un verre avec deux belles filles ! Pourquoi diable nous regardes-tu ? Ah, rien. Enfin, j'ai jeté un coup d'œil à Kissé. Pourquoi Kissé est-elle si bouleversée par ça ? Je n'en sais rien. Je dois la réconforter. Je ne savais pas ou ne comprenais pas pourquoi elle était si bouleversée. Je ne pouvais pas laisser une fille sur le point de pleurer toute seule. C'est une de mes rares amies. Enfin, connaissances. Appeler la madone de l'école mon amie, c'est pousser le bouchon. Enfin, allons-y. Qui sait ? Tu veux aller à la librairie avec moi plus tard ? Hein ? Allons acheter ce livre pour toi. J'avais en fait quelques livres qui m'intéressaient aussi. Je n'étais pas sûr que ça la réconforterait. Je savais qu'elle aimait les livres, donc je pensais qu'elle serait heureuse, mais... En y réfléchissant, je ne suis pas sûr qu'elle serait contente d'aller avec un gars comme moi. Je vais y aller ! Hein ? Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si heureuse. Je vais absolument y aller ! Absolument, c'est certain ! Waouh, à ce point-là ? Elle devait vraiment vouloir lire ce livre. Pourquoi j'ai l'impression qu'il me comprend mal ? Oh mais, le nouveau livre de son auteur préféré sort aussi aujourd'hui. Il me comprend définitivement mal. Et qu'est-ce que tu vas faire, Sarah ? Je ne vais pas y aller. Si tu trouves des magazines coquins, achète-moi quelques-uns. J'ai l'impression que c'est plutôt pour les hommes. Aussi jalouse que je sois, j'ai le sentiment que je ferai juste obstacle. Sarah a croisé les bras comme si elle savait quelque chose. Je n'avais aucune idée de ce qu'on t'ait parlé, mais... Je crois que je comprends maintenant. Et... Et tu sûr, Sarah ? Oui. Pourquoi ça me dérangerait ? Mais... N'est-ce pas de la tricherie ? Hein ? Hein ? Je n'ai pas vraiment compris ce que ça signifiait, mais bon... Peu importe. Nous avons marché vers la librairie en face de la gare. Hum... Attends, c'est... C'est un rendez-vous, n'est-ce pas ? Être avec une fille, c'est définitivement un rendez-vous. Non, 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 non. T'emballes pas, la fille, c'est qui c'est ? Euh... Ça fait un moment que je ne suis pas sortie juste avec toi, Isawa. Ah bon ? C'est vrai ? J'ai l'impression d'avoir été ici avec Miku et Kissé il y a un moment. Le fait que je sois avec une autre fille seule est rare en soi. Avec qui viens-tu normalement à la boutique, Kissé ? Ah, euh... Je viens parfois seule. La madone de l'école se déplaçait définitivement différemment de moi. Sarah vient toujours avec moi aussi. Ah, je vois. J'espère que cette amie ne se transformera pas en stalker. Ah, il n'est pas encore épuisé. Il est écrit deuxième édition, donc ils ont dû en imprimer encore plus. Euh... Je suis triste en tant que fan de longue date. Je n'ai pas pu acheter la première édition. On ne peut pas toujours être gourmand quand on est étudiant. Mais... Tu l'as fait. Bien sûr, j'ai acheté la première édition. Je suis tellement contrariée. Elle est tellement mignonne. Je m'amuse tellement à venir à la librairie avec toi. Elle me sourit. Je suis content que tu penses ça. Moi aussi, je suis content d'être venu avec elle. Je suis content que nous ayons pu venir ensemble à la librairie. Mais je suis également content de pouvoir lui parler sans aucun problème en tant que personne ayant de sérieux problèmes de communication. Mais... Je dois garder ça pour moi. Peut-être qu'elle a aussi quelqu'un qu'elle aime. C'est qui c'est qui était aimé de tous. Je suis sûr qu'elle serait capable de plaire à l'autre personne avec facilité. D'accord. Je vais le garder pour moi, d'accord ? Je ne pense pas avoir dit quelque chose qui la ferait pleurer. Eh, regarde ça. J'ai vu un magazine de mariage. J'étais curieux après avoir simplement regardé un seul lieu de mariage. Il y a tellement de types de mariages différents maintenant. Mon dieu, ce plan de plongée semble amusant. Mariage ? J'étais en train de lire juste par curiosité, quand j'ai vu que Kissé était visiblement choqué. Et tu es sérieux ? Hein ? Oh ! Tu es allé voir le lieu. Et tu lis un magazine de mariage maintenant, donc je pensais juste que tu étais super sérieux. Ah, je vois. Oui, je suis assez sérieux. Je veux dire, c'est le mariage d'une personne très importante. Je veux m'assurer de l'aider. Cependant, elle avait l'air d'être sur le point de pleurer à nouveau. On dirait qu'elle n'est plus capable de se retenir. Peut-être que c'est pour ça ? Est-ce que tu vas bien ? Je ne peux plus continuer comme ça. Hein ? Je pensais que tu allais m'épouser. Hein ? Mais tu vas épouser Sarah. Mon cerveau avait du mal à suivre, qui sait ? Mais attends, de quoi tu parles ? Tu vas te marier, n'est-ce pas ? Tu es vraiment sérieux ? Tu es tellement sérieux que tu regardes les liens de mariage. Mais non, attends. Elle a dit qu'elle voulait trois enfants. Malheureusement, nous n'avons pas discuté de quoi que ce soit avec nos enfants. Laisse-moi juste préciser ça. C'est la sœur de Sarah qui se marie, d'accord ? Hein ? On y va juste parce qu'ils étaient trop occupés. Bien sûr, Sarah et moi ne sortons pas ensemble. Il n'y avait aucune chance que je sois aimé. Et je pense que Sarah n'est pas intéressée par mon genre, de toute façon. C'est triste que cela puisse paraître qu'on y pense. Chut ! Alors, ça ne fait que me méprendre ? Oui, euh, oui. Son visage est devenu rouge vif. Je serais probablement aussi gêné si j'avais fait cette erreur. En plus... Mais, euh, qu'est-ce que tu voulais dire par « nous marier » ? Euh... Mais... Maintenant, je suis aussi gêné en regardant ça. Je sais que je suis juste une fille ordinaire, mais... Beaucoup de gars me demandent de sortir avec eux. Personne n'a été surpris par ça. Je... Je ne suis pas en train de me vanter. Je pense juste que tu sais qu'on s'entend bien, alors... Je vois. Mais, euh... Tu t'entends bien avec tout le monde, alors, euh, bon... Je suis juste... Heureux. Alors, je me suis dit que si je t'invitais à sortir, tu pourrais dire oui. Ce n'est pas comme si tu parlais à d'autres personnes que moi, alors je pensais que tu ne me détestais pas, mais... Je vois. Alors, tu étais contrariée toute la journée parce que tu pensais que j'allais me marier avec Sarah ? Parce que... Pour moi, je me préparais encore à te parler, mais vous deux, vous avez avancé avec tous vos projets. Juste pour que tu saches, je ne suis pas comme ça avec elle. Même quand nous parlions de mariage, je cherchais une autre mariée. V-Vraiment ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment étrange ? Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Surtout pas avec la madone. Je ne voulais pas vraiment te dire que je t'aimais aussi rapidement. Non, c'est bon. Je comprends, mais tu sais... J'ai dit que je t'aime aussi. Nous étions encore dans le magasin. C'est la plus grosse erreur de ma vie, mais... Maintenant, je peux entendre ce que tu as à dire. Hein ? Je veux dire, c'était une mauvaise interprétation de ma part, mais... J'aimerais une réponse. Je t'aime ! S'il te plaît, sors avec moi ! Je ne pouvais pas détourner le regard d'elle. Je pouvais voir qu'elle ne me plaisantait pas. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'aime. Je ne pouvais vraiment pas le croire. Comment pourrait-elle aimer un geek comme moi ? Je suppose que dire que je ne pouvais pas y croire était impoli. C'est pourquoi je devais juste être honnête dans ma réponse. C'était le mieux que je puisse faire pour elle. Je... Dis-moi où tu veux être frappée ! Quoi ? C'est la première chose que tu dis quand on change de scène ? Le lendemain, je faisais déjà face à une situation de vie ou de mort de la personne la plus proche de moi. Mais je n'ai rien fait de mal ! Ne m'aimant pas ! J'ai reçu un message de Miku hier ! Est-ce que c'est à propos de... Bonjour vous deux ! C'est sûrement le timing parfait. Elle est apparue juste au moment où nous étions en pleine action. Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah ? Tu vas froisser sa chemise ! Elle s'inquiète plus de l'uniforme que de moi. Elle doit être habituée à tout ça. Peu importe. Est-ce vrai ? Oui, nous avons commencé à sortir ensemble. Immédiatement, toute la classe a été prise dans un broade surprise. Notre idole, soeur, avait quelqu'un ? Elle m'a dit non parce qu'elle aimait quelqu'un. C'était lui ? Mais c'est qui ce gars ? Mais les gars, on est tous des camarades de classe. Je vais laisser tomber pour aujourd'hui. De toute façon, on doit aller au deuxième lieu. Je suppose qu'elle ne va pas laisser tomber de main. Mais je n'arrive pas à croire à ça non plus. J'ai pu sortir avec qui c'est. Tu veux y aller, qui c'est ? Ouais ! Je pouvais sentir une chaleur dans ma poitrine alors qu'elle serrait mon bras. Ça nous aidera dans le futur ! Il ne me restait plus assez de courage pour acaisser. ... ... ... ...